Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie Occidental vous présente les nouvelles de jour. La 23e session de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidental à Olio. Le président de l'Artsakh a reçu des représentants de l'organisation SOS Chrétien Dorian. Les trésors de l'Artsakh, Van Kassar, défenseur des droits de l'homme de l'Artsakh. Il est dommage que la voix de l'Artsakh ne soit pas entendue en tant que partie distincte dans les discussions sur différentes plateformes. Les habitants de Dersim veulent retourner dans leur village ansédit en 1994. Entretien avec le président de l'Union Nationale d'ISD de la République d'Arménie, Khéit Hadjoian. L'haltérophile Rafik Haroutsounian est devenu champion d'Europe. La première du film « Carte cachée » aura lieu dans des centaines de villes américaines. Le 1er juin, la 23e session de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olio, avec la participation de 13 députés au cours de la session, les pas de l'ordre du jour tels que la lecture et la discussion du projet de loi soumis ont été discutées. Le président du Parlement, Nelly Haroutsounian, a résumé la session plénière du 28 mai. Lors de la discussion des affaires étrangères, le député de l'Arménie Occidentale, Pablo Thailanian, représentant l'Uruguay, a présenté le projet de programme culturel qui a été discuté par le Parlement et le gouvernement. A la fin de la session, le président de la République d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian, a également prononcé un discours. Enfin, les députés ont adopté l'ordre du jour de la prochaine session. Le 1er juin, le président de la République d'Artsakh, Araï Karoutsounian, a reçu des responsables de l'organisation Sos Chrétien d'Orient. Selon le service de presse présidentielle, le chef de l'État a été informé des programmes humanitaires que l'organisation mettra en œuvre en Artsakh. En particulier, la volonté de l'Église apostolique arménienne de Martakir de financer entièrement la rénovation de la Maison de la Genèse de Diocesse d'Artsakh, ainsi que de mettre en œuvre un certain nombre de programmes socio-économiques dans les communautés rurales. Le chef d'État de l'Artsakh a salué l'initiative de l'organisation, notant que de tels programmes contribuent grandement au procès viseant à surmonter plus rapidement les difficultés inhérentes à la situation d'après-guerre. Construit au 6e à 7e siècle, Vankhassar est situé sur un rocher appelé Vankhassar sur la route Martakir-Stépanakir en Artsakh. L'ancienne capitale Tigranakir se trouva 200 mètres de l'Église. La composition de l'Église présente non seulement une architecture arménienne, mais aussi une solution qui appartit à tous les chrétiens. Toutes les pierres de l'Église de Vankhassar portent les marques de maîtres sous forme de lettres arméniennes. Bien entendu, rien n'a été fait durant l'occupation azorbaïdjanaise pour préserver et restaurer ce caractère médiéval. En outre, l'Église de Vankhassar a subi de graves pertes lors de sa restauration de style azorbaïdjanais. Dans les années 1980, l'accès à l'Église est souligné par une grande ouverture en arc reposant sur des tours cylindriques. Et ce, dans le seul but de séparer de l'Église une construction culturelle inappropriée qui se trouvait autrefois à proximité de l'Église. La zone a été construite avec des bâtiments indéfinis récréatifs. Il a été endommagé et ruiné lors de la dernière guerre de l'Artsakh. S'adressant aux journalistes, le défenseur des droits humains de l'Artsakh, Guéram Stepanian, a déclaré « S'il y a un manque de courage au niveau européen pour parler du Haut-de-Karabakh et du peuple de Haut-de-Karabakh, il est naturel que le peuple de l'Artsakh manquait de confiance dans ses négociations. » En 1991, un peuple qui a créé un État a déclaré son indépendance et a enduré cela. « Oui, nous sommes en faveur d'une solution globale au conflit et cette solution doit inclure la reconnaissance du droit du peuple d'Artsakh à l'autodétermination. Lors des négociations menées à différents moments, la partie arménienne a toujours été guidée par le principe d'un règlement global qui est acceptable pour nous aujourd'hui. Nous pouvons compter sur les doigts de la main, les cas où le porteur d'un conflit n'est pas représenté dans les négociations. C'est absurde. Nous devons arriver au poids où les représentants du peuple d'Artsakh prennent part aux négociations pour déterminer le sort de leur peuple, a-t-il déclaré. Selon le rapport sur l'état d'urgence du gouvernement daté de novembre 1997, 183 villages, 823 ameux, 8 439 menages ont été évacués et 41 939 personnes ont été déplacées à Dersim en 1994. Les villages ont été brûlés et ont voulu déshumaniser la région. Les gens se sont retrouvés sans abri et sans maison à cette époque, ce qui a été un processus très difficile. Seyfi Chalichis, présidente de l'association culturelle sociale et solidaire du village de Merchan Valley, Yerimkaya, a évoqué l'évacuation des villages en 1994. Le travail de l'association et le retour au village, l'association de culture sociale et solidaire, Merchan Valley, a été créée en 2004 à Constantinople. En tant qu'association, nous avons fait venir nos villageois de Constantinople pendant une période où les gens n'étaient pas autorisés à entrer dans la vallée de Merchan pendant cinq ans. Et nous avons campé en installant nos tentes. Nous avons organisé le festival de Merchan pour encourager les gens à revenir dans la vallée de Merchan et à élever les interdictions. Il y a de graves attentes à l'environnement à Dersim. Nous prévoyons d'organiser le festival de Merchan pendant les périodes de fêtes. Cette année, afin de fermer la station d'épuration illégale de Merchan et de libérer l'eau dans notre vallée, nous voulons que chacun retourne sur sa propre terre et participe à la production. Si nous pouvons réaliser cela, alors nous pourrons résister aux projets d'exploitation manières, de feux, de forêts et de barrages dans l'unité. Hidil Hachouyan, président de l'association d'ISD de la République d'Arménie, s'est entretenu avec la correspondante de Rudav Pesheva-Bartiyar sur la culture et la vie d'ISD en Arménie. Hidil Hachouyan a déclaré que les ISD qui ont migré en Arménie pendant la période ottomane avec la déportation ont continué leur lieu sain et leur tradition jusqu'à aujourd'hui, et a dit à propos de la population de la communauté ISD en Arménie. Dans le récemment effectué en 2011, la population des ISD a été déterminée comme 35 308. 11 ans ont passé. Les dirigeants de la communauté ISD s'accordent à dire que notre population est de 40 000 personnes. La République d'Arménie nous offre de nombreuses opportunités. Par exemple, nous avons un journal et une radio en langue ISD dans 60 écoles rurales et urbaines. Les enfants jusqu'à la deuxième année étudient l'histoire et la littérature ISD. En ce qui concerne les relations entre l'Arménie et les ISD de Schengal, Hidil Hachouyan, président de l'association des ISD d'Arménie, a déclaré que les relations avec les ISD de Schengal se développent de jour en jour. Hachouyan a déclaré. Après le massacre, le pont entre les ISD d'Arménie et les ISD de Schengal s'est renforcé. Nous n'avions pas beaucoup d'allers-retours entre nous auparavant. Bien sûr, avec la restauration de la visite, ces allers-retours ont augmenté. Cette relation et ce lien se renforcent de jour en jour. Les membres de l'équipe arménienne d'altérophilie ont commencé le combat aux championnats d'Europe. Cette année, les championnats d'Europe masculines et féminines d'altérophilie se déroulent à Tirana, la capitale de l'Albanie. Karen Markarian et Rafik Haroutchinyan ont été les premiers à concouir dans l'équipe masculine arménienne. Rafik Haroutchinyan n'a pas pu tenir 155 kg dans sa tête lors de la première approche de l'exercice d'Arraché, mais en a ensuite soulevé 155 kg et 160 kg. Dans cet exercice, Rafik Haroutchinyan est devenu médaillé d'argent du championnat d'Europe. Dans l'exercice de Poussel, l'altérophilie arménienne a soulevé 187 kg, 194 kg et a remporté la médaille d'or. Rafik Haroutchinyan est devenu le champion d'Europe avec le résultat de 354 kg. L'Arménie occidentale félicite l'athlète arménienne et lui souhait de nouvelles victoires. Il reste des jours avant la diffusion publique de la première du film « Carte cachée » d'Annie Hovanissian. Le film rencontre l'histoire arménienne. Le documentaire sera diffusé près de 1000 fois de 5 au 13 juin 2022, principalement de Boston, Massachusetts, Adjuno et Alaska. Le film « Carte cachée » emmène le public dans la patrie des ancêtres arméniens, au cours de laquelle la rencontre accidentelle de la petite fille américano-arménienne, des survivants du génocide des Arméniennes et de l'Espition écossais, se transformant en aventure sur le territoire de l'État turc actuel, comme à la suite de quoi il découvre une carte cachée. Le film « Carte cachée » a remporté plus d'une dizaine de récompenses internationales, comme les trois prix « Prime Time Emmy » en 2021. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Carte cachée